Je vous propose donc une réflexion sur le thème du tournant et d'un mot que j'aurai l'occasion de justifier. Et j'en profite pour faire un signe amical à Jacques Reda, puisqu'il s'agit d'un titre de Jacques Reda. En 1975, au cahier du chemin chez Gallimard, Jacques Reda a publié La Tourne, après Amène et Récitatif. Et vous verrez que je prends le terme dans un autre sens que celui de Jacques Reda. Donc je vous propose, je me propose de rajouter un cahier à celui que j'avais prévu sur ce chemin que nous allons emprunter ensemble. Le premier cahier que j'avais prévu était donc une référence à Pierre Reverdy. qui dans le gant de crin écrivait « La valeur d'une œuvre est en raison du contact poignant du poète avec sa destinée ». Le deuxième, celui que je rajoute, c'est que, comme Jérôme Tellot nous l'a dit hier, c'est à la littérature qu'il faut que la poésie résiste. Je crois que ce fut là, j'essaierai de vous le montrer, tout le combat de Jo Bousquet. Le second, le premier étant celui qui se déroula entre 1916 et 1918. Le second, c'est le combat spirituel dont parlait Rimbaud. Vous savez, celui qui est plus rude que la bataille d'hommes. Et je crois que mon propos vise à fonder ce combat-là. Mais je vais emprunter un détour, puisque j'avais dit à Dominique Bondu que je ferai quelques lectures de Bousquet. Et donc, mon premier détour, c'est un extrait du « Médisant par bonté ». Donc, extrait de « Pourquoi Carquérol, tout le monde reconnaîtra Carcassonne, a-t-elle oublié le poète Tifou ? » Il est né à Carquérol, un poète dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Il s'appelait Tifou et passait pour un bon à rien. « Un accident de voiture a fait de lui un artiste. On l'avait ramassé évanoui sous le cadavre de son cheval. Il lui sembla, en s'éveillant, que ses jambes portaient le poids de la maison où il était couché. Toute sa vie, il demeura aussi inerte qu'une pierre. Des femmes venaient le voir. Comme elle lui plaisait ou parce qu'il les recevait souvent, entre deux visites, il n'avait pas loisir de les oublier. Il se tourmentait comme un homme étendu sur un grill. Il maniait sa canne qui ne le soutiendrait plus. Contemplait son chapeau, ses chaussures longuement, sans former une pensée. Plus il se sentait annulé et plus ses objets étaient riches de souvenirs. On commençait à raconter qu'il était un homme couché sur un nuage. On le pria de peindre un homme couché sur une aile. Jamais je ne saurais peindre l'aile, répondit-il. Plus il regardait les objets, plus il avait peur de ce qu'il n'y voyait pas. Il écrivit qu'il n'était que l'ombre du malheur qu'il avait frappé. Après, posa sa plume. Il ne faut pas chercher la vérité avec un vocabulaire élaboré dans l'erreur. Tifou parlait très peu, presque jamais de lui. Tout ce qu'il découvrait l'éloignait de tenter son portrait. Après, il avait tout vu, sauf lui-même. La connaissance du monde le clouait à la peur de l'homme qu'il était. Comme il ne savait pas écrire, il se fit écrivain. Il apprit à faire ce que personne n'attendait de lui. Il espérait qu'un jour, ce qu'il saurait accomplir le rendrait incapable d'exécuter autre chose. Ses leçons sont courtes. « J'ai fait le monde nu jusqu'à mes yeux », a-t-il écrit. Ainsi, j'ai montré mon cœur qui est à tout le monde avant d'être à moi. Je n'ai qu'à dire avec naïveté ce que sont les choses pour que ma parole efface mon ombre et la leur. On s'explique pourquoi le poète Tifou a été diffamé. Les hommes de bien le craignaient et, un siècle après sa mort, ils lui refusent la gloire d'une ruelle à son nom. Il mérite qu'on l'oublie s'il a pressenti que la morale est la ressource de ceux qui n'y voient pas bien. Oui, qu'on l'oublie, qu'on l'arrache au pouvoir, à tous les pouvoirs, à leur contrôle du temps, qu'on l'offre à ce contre-pouvoir qui l'oublie, qu'on l'offre à l'oubli, à cet oubli qui est la terre d'où vient le jour, mais que le jour nous dérobe, comme l'écrit Bernard Noël. C'est au travers de ce brouillard-là que je me propose d'évoquer Joe Bousquet et son aventure spirituelle, son expérience, si par ce mot, on entend la traversée risquée des abîmes intérieurs ouverts par ces morts-naissances qui caractérisent ce que notre ami Gaston Puel nomme la trajectoire Bousquet, car il y a cela de curieux dans la vie de Bousquet, c'est que son cours est comme inversé. Il ne va pas d'une naissance à une mort, mais d'une mort approchée, tutoyée, de toujours plus près, à une renaissance comme si la mort seule se faisait messagère de vie. Citons sa naissance rapidement à l'imparfait, le 19 mars 1897, en Arbonne, et la parole de son père, médecin, quel dommage, c'était un garçon. Citons bien évidemment sa blessure du 27 mai 1918, availlie sur le front de l'Aisne, et la parole de l'infirmière anglaise lorsqu'on le ramenait, quel dommage, c'était un officier. Eh bien, je vous propose de partager avec moi celle-ci que je me plais à inventer de septembre 1939. Quel dommage ! C'était un écrivain, parole qu'on aurait pu entendre dans les sombres années 40, dans le monde des lettres. Cette possible parole tient toute dans mon hypothèse d'un retour de la blessure à la faveur d'une irruption de l'histoire. Ainsi, le 3 septembre 1939, le Lauriot ne se contenta pas d'entrer dans la capitale de l'Aube, selon les mots de René Char. L'épée de son champ, eh bien, cette épée-là rouvrit les lèvres de la plaie que Joe Bousquet avait cru cicatrisée. Mais n'allons pas trop vite et revisitons cette blessure du 27 mai 1918 et la manière dont Bousquet tenta de la vivre. Certes, la blessure de Vahy, terrible dans son effectuation corporelle, a joué un rôle d'origine dans la vie de Bousquet. Amis et commentateurs ont beaucoup insisté sur l'importance de cette scène capitale, selon les mots du Bergevin, et à juste titre. C'est elle qui le voit à cette chambre qu'il appelait l'oubliette aérienne pendant plus de 20 ans où il habita, vous le savez, au milieu des couleurs. On l'a dit hier, celle de la centaine de toiles de Max Ernst à Dubuffet, en passant par Fautrier, Tanguy et d'autres. Mais a trop insisté sur la blessure du 27 mai 1918, sur l'absolue séparation qu'elle inaugure et dont il subvertira les effets en en faisant la condition de tout lien. On a parlé de ça hier aussi. Il écrira à Ginette Augier, à dédicataire des lettres à Ginette, « Je suis un miracle de l'amitié ». Eh bien, subvertissant donc cette séparation radicale et en en faisant la condition de tout lien, je pensais à ces mots de Dubuffet qui me traversent comme ça à l'esprit, vous savez, c'est la déchirure qui rive. Voilà, une déchirure qui rive. Eh bien, ce fut ça, cette blessure du 27 mai 1918 pour Bousquet. On risque aussi de trop insister sur la métaphore qu'elle propose de la condition même du poète. On risque de déréaliser Bousquet, de faire de son itinéraire spirituel une sorte de ponte aux ânes, alors que, comme il l'écrira dans la confession spirituelle qui vient de 1948, qu'il donne un texte important, il meurt en 1950, qu'il donne pour le journal des poètes, texte qui a été publié dans les cahiers du double et qui vient de faire l'objet d'une réédition aux éditions fines sous le nom de Le Soleil Souterrain. Mais il s'agit de la confession spirituelle de 1948. Il écrit ceci, alors que prendre la taille d'un homme, ce n'est pas accordé aux premiers venus. Certes, la blessure se présente comme un événement avec son aspect choc et rencontre, perte de tous les repères, secousse d'être, comme si quelque chose était là à attendre. dans la route qui tourne. Je vous rappelle la définition qu'en donne dans la logique du sens Gilles Deleuze. L'événement n'est pas ce qui arrive, accident. Il est dans ce qui arrive le pur exprimé qui nous fait signe et attend. Dès lors, se pose la question de savoir comment prendre le tournant. Et là, se propose à nous le sens de ce substantif féminin dont je vous parlais tout à l'heure, le mot tourne. J'ai trouvé ce sens dans le dictionnaire étymologique de la langue française d'Alain Rey. La tourne, au 18e siècle, fait référence à ce qui est dû. et ici, quelque chose est dû au tournant. à ce qui est couveré. On va voir les nuits Merci.